Bonjour chers apprenants, je suis Aka Jean-Baptiste, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon en classe 2, 3e. Mais avant, il faut noter que l'actualité en ce moment concerne le coronavirus qui sévit dans le monde tout entier. Alors, dans le cadre de la recherche d'un vaccin contre le coronavirus, des tests vont être faits sur un échantillon de personnes. Pour savoir l'efficacité de ce vaccin, les chercheurs vont utiliser un outil mathématique puissant appelé statistique. Donc, notre leçon aujourd'hui va s'intituler « Statistique ». Vous avez commencé l'étude des statistiques depuis la 6e. En 3e, nous allons voir en grand 1 quelques rappels, en grand 2 les effectifs cumulés croissants, les fréquences cumulées croissantes, en grand 3 la médiane d'une série statistique, en grand 4 le regroupement en classes de même amplitude, en grand 5, représentation graphique, et enfin, nous allons traiter un exercice de synthèse. En grand 1, quelques rappels, notamment le mode, définition. On appelle le mode d'une série statistique, toute modalité dont l'effectif est maximal, ou encore, la modalité qui a le plus grand effectif. En remarque, une série statistique peut avoir deux modes ou plus. Nous allons voir un exercice. Déterminant le mode de cette série statistique. Donc, nous avons le tableau qui est présenté. En solution, le plus grand effectif est 25. La modalité qui a le plus grand effectif est 10. On dit donc que le mode de cette série statistique est 10. La fréquence, on appelle fréquence d'une modalité, le quotient de l'effectif de cette modalité par l'effectif total. Elle peut s'exprimer en pourcentage. Donc, fréquence en pourcentage est égale à l'effectif de la modalité sur l'effectif total, multiplié par 100. Nous allons passer à un exercice. Calculez la fréquence de la modalité 7 dans le tableau ci-dessus. En solution, la fréquence de la modalité 7 est 15 sur 60. Parce que nous avons dit que c'est l'effectif de la modalité sur l'effectif total. Et comme la modalité 7 a pour effectif 15, nous disons que la fréquence de la modalité 7 est 15 sur 60, ce qui donne 0,25. Donc, lorsqu'on veut exprimer cette fréquence en pourcentage, nous multiplions le résultat par 100, ce qui est égal à 25. La moyenne d'une série statistique à caractère quantitatif est égale à la somme de toutes les données divisées par l'effectif total. Nous allons passer à un exercice. On a pesé 8 téléphones portables et obtenu les masses suivantes en grammes. 110, 100, 120, 130, 110, 120, 110 et 130. Calculez la moyenne de la série des masses. Solution, on calcule la moyenne de la série des masses des téléphones portables en posant M égale 110, plus 100, plus 120, plus 130, plus 110, plus 130, divisé par 8. Car nous avons dit que c'est la somme de toutes les données divisées par l'effectif total. Ce qui donne 930 sur 8 et on obtient 116,25. Donc la moyenne de la série des masses des téléphones portables est égale à 116,25 grammes. En remarque, la moyenne pondérée d'une série statistique est égale à la somme des produits de chaque valeur par son effectif divisé par l'effectif total. En exemple, on peut calculer la moyenne pondérée de la série des masses de la façon suivante. M égale 3 fois 110, plus 1 fois 100, plus 2 fois 120, plus 2 fois 130, divisé par 8. Ce qui donne 930 sur 8 et finalement on obtient 116,25. Donc ici, on constate qu'on obtient le même résultat. Grande 2, effectif cumulé croissant, fréquence cumulée croissante. Définition. Soit une série statistique à caractère quantitatif. On appelle effectif cumulé croissant, d'une modalité N, la somme des effectifs de chaque modalité inférieure ou égale à N. On appelle fréquence cumulée croissante d'une modalité N le quotient de l'effectif cumulé croissant de la modalité N par l'effectif total. Donc nous passons à un exercice de fixation. Les notes obtenues par les élèves d'une classe de 3e sont données dans le tableau suivant. Complète le tableau statistique ci-dessous. Donc nous avons le tableau. La première ligne, ça concerne les modalités, c'est-à-dire les notes. La deuxième ligne du tableau concerne les effectifs, c'est-à-dire le nombre d'élèves ayant obtenu cette note. Donc il s'agit ici de compléter la ligne concernant les effectifs cumulés croissants et les fréquences cumulées croissantes. Comment procèdons-t-on ? Nous allons découvrir ça à présent. Donc pour les effectifs cumulés croissants, l'effectif cumulé croissant de la modalité 3 est l'effectif des élèves qui ont obtenu une note inférieure ou égale à 3, c'est-à-dire 2. L'effectif cumulé croissant de la modalité 5 est l'effectif des élèves qui ont obtenu une note inférieure ou égale à 5, donc c'est-à-dire 2 plus 10. On obtient donc 12. L'effectif cumulé croissant de la modalité 7 est l'effectif des élèves qui ont obtenu une note inférieure ou égale à 7, c'est-à-dire 2 plus 10 plus 25, ce qui donne en 37. L'effectif cumulé croissant de la modalité 10 est l'effectif des élèves qui ont obtenu une note inférieure ou égale à 10, c'est-à-dire 2 plus 10 plus 25 plus 15, ce qui donne donc 52. L'effectif cumulé croissant de la modalité 13 est l'effectif des élèves qui ont obtenu une note inférieure ou égale à 13, c'est-à-dire 2 plus 10 plus 25 plus 15 plus 8, ce qui donne en 60. Nous passons à présent aux fréquences cumulées croissantes. La fréquence cumulée croissante de la modalité 3 est l'effectif cumulé croissant de 3 sur l'effectif total, c'est-à-dire 2 sur 60. Donc, en simplifiant par 2, on obtient 1 sur 30. La fréquence cumulée croissante de la modalité 5 est l'effectif cumulé croissant de 5 sur l'effectif total. Donc, après avoir simplifié par 12, on obtient 1 sur 5. La fréquence cumulée croissante de la modalité 7 est l'effectif cumulé croissant de 7 sur l'effectif total, c'est-à-dire 37 sur 60. Ici, on ne peut pas simplifier. La fréquence cumulée croissante de la modalité 10 est l'effectif cumulé croissant de 10 sur l'effectif total, c'est-à-dire 52 sur 60. Après simplification par 4, on obtient 13 sur 15. La fréquence cumulée croissante de la modalité 13 est l'effectif cumulé croissant de 13 sur l'effectif total, c'est-à-dire 60 sur 60, ce qui est égal à 1. Donc, ainsi, on obtient le tableau qui suit en complétant avec les différents résultats qu'on vient d'avoir. Alors, je vais vous proposer quelques exercices à faire chez vous, à la maison. Exercice de maison. Exercice 1. Quelle couleur de bandeau souhaiteriez-vous utiliser lors de nos activités sportives? C'est la question qu'a posée un professeur d'EPS à ses élèves de 4e. Chaque élève interrogé choisit une seule couleur. Les réponses obtenues sont conciliées dans le tableau suivant. Couleur préféré, le rouge. Nom d'avis favorable, 45. Vert. Nom d'avis favorable, 30. Bleu. Nom d'avis favorable, 42. Orange. Nom d'avis favorable, 29. Nom d'avis favorables, 36. Et enfin, jaune. Nom d'avis favorable, 25. Petit 1. Quel est le mode de cette série statistique? Petit 2. Calcule la fréquence en pourcentage de chaque couleur. Petit 2. Exercice 2. Une série statistique est donnée par le tableau ci-dessous, les modalités 5, 3, 11, 13, 14, les effectifs 2, 4, 3, 1, 2. Calcule la moyenne de cette série statistique. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de notre leçon. Sous-titrage ST' 501